La pépite de Rabbi Nahman Que cette conduite était que A chaque fois qu'il achetait quelque chose pour lui Il devait d'abord acheter quelque chose pour quelqu'un d'autre C'est à dire quand il devait acheter un téléphone Et bien ce qu'il faisait c'est que Il achetait d'abord un téléphone pour quelqu'un d'autre Donc avant qu'il ait un manteau Et un manteau ça coûte je ne sais pas 200 roubles D'abord il fallait qu'il ait 400 roubles Une fois qu'il a 400 roubles Alors il Alors il mettait Magnifique Maintenant le fils de Rabbi Nahman il dit à son père Regarde mon ami qu'est-ce qui lui arrive et tout ça Comment est-ce qu'il fait Regarde sa conduite extraordinaire Il lui dit c'est bon Il lui dit quoi t'es pas laid C'est pas quelque chose de grand ce qui fait Qu'il achète pas quelque chose tant qu'il a pas acheté Quelque chose à son ami Il lui dit si c'est grand mais ça dépend Si il prie pour ça Si il prie pour ça Alors oui c'est quelque chose de grand Mais si il prie pas pour ça Et bien c'est possible que ça va l'amener vers la Gava Et il dit Rabbi Nahman Et là c'est le Bémet dans le texte Si tu as quelque chose Mais que tu l'as pas eu avec prière Tu l'as pas eu vraiment Pourquoi ? Parce que c'est possible que cette chose là Elle va t'amener à la Gava Et même si quelqu'un par exemple Il veut faire des grandes choses Il dit peut-être que tu vas réussir à faire des grandes choses Ça t'a fait du bien à tout le monde Mais peut-être que ça Ça va t'amener à l'orgueil Le fait que tu prie avant de l'avoir Ça va faire en sorte que tu vas avoir cette Anava Cette modestie de faire les choses avec Simcha Donc chaque chose qu'on prie Même les choses simples Même les choses les plus petites Tu vas aller acheter un bonbon Tu vas aller acheter une paire de chaussettes Tu vas aller acheter Même des choses qui sont simples Et bien même pour donner la tzedakah Kadach Bokhu trouve-moi un pauvre Que ça va être une bonne affaire chez lui Qui va utiliser cet argent pour étudier la Torah Ou pour faire du bien Kadach Bokhu nous aide à comprendre Ces secrets-là De rabbin Bokhu Adonai Leur Alamedam